Bonjour, je vais vous montrer comment écrire des mathématiques de façon assez simple avec le libre-office. Alors, tout d'abord, j'ai installé le plugin TextMath qu'on voit ici. Ce qui est nécessaire pour réaliser la séquence. Ensuite, il sera nécessaire d'aller dans les options d'autocorrection et de permettre le remplacement de certains codes par d'autres plus longs. Alors, j'ai commencé tous mes codes de remplacement mathématiques par un anti-slash et nous les voyons ici apparaître. Par exemple, anti-slash R me donnera anti-slash matbb entre collades R qui est le code latex permettant d'afficher grand R. Ici, par exemple, j'ai écrit un code raccourci anti-slash OIJ qui me permet d'appeler une syntaxe composée de repères orthonormés et ensuite d'un code latex. Donc, on va mettre en pratique ceci avec l'écriture. Alors, j'en ai encore quelques-uns, voilà. Vous pourrez les noter et les regarder. Il n'est pas nécessaire de prendre exactement ces raccourcis-là. On va mettre en pratique l'utilisation de l'autocorrection et du plugin TextMath. Donc, soit la fonction. Alors, et ici, comme si de rien n'était, je tape F, deux points. J'ai un raccourci clavier pour la flèche d'affectation qui est anti-slash plus grand que E. J'ai un raccourci clavier pour la division. Ici, je remplis par 1. Et ici, je remplis par X plus E. Et j'ai un raccourci clavier pour la puissance. Voilà. Et je mets le X. C2F, j'ai un raccourci. Là encore, c'est C2F. Ça, courbe représentative. Représentative dans. Alors, je crois que c'est 1. Voilà. Et je vais faire le raccourci OIJ dans un repère orthonormé et OIJ. Point. Calculer. Alors, j'ai un raccourci pour l'intégrale. C'est INT. Voilà. Qui me permet d'afficher directement les accolades derrière. Donc, 1 et 2. F de T. DT. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à sélectionner. Et j'ai affecté un raccourci clavier. Pour moi, c'est CTRL-N. Qui permet d'appeler le plugin TextMath. Voilà. Donc ici, CTRL-N. Voilà. CTRL-N pour le repère. Et CTRL-N. Voilà. Il ne me manque juste un point. Alors, pour connaître les raccourcis, enfin les commandes Latex. Moi, j'utilise toujours CodeCox. C'est très pratique. Par exemple, ici, voilà. Et c'est ce que je recopie. Alors, on va revenir maintenant à l'autocorrection. Alors, il ne faut pas oublier que le plugin fonctionne avec Latex. Donc, il faut nécessairement installer une distribution. C'est MicTex. Voilà. Enfin, on va le faire. Donc, installer MicTex. Voilà. MicTex 2.9. Donc, il faut au préalable installer une distribution ici. Une des deux. Donc, ça, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Oui. Donc, il suffira dans les paramètres, dans les chemins, donc de définir le programme Latex.exe. Alors, moi, comme c'est un 64 bits, il y a une petite extension X64. Et, généralement, le DVI-PNG.exe est dans le même répertoire. Voilà. Sinon, rien de spécial. Ici, les raccourcis. Voilà. Vous voyez, j'ai mis les deux raccourcis. CTRL-N et CTRL-P. Alors, CTRL-P, c'est pour appeler les équations comme ceci. CTRL-P. Et, de pouvoir les modifier. Alors, on peut même rentrer du code Latex un peu plus complexe à l'intérieur pour écrire des séquences un petit peu plus compliquées, même sur plusieurs lignes. Alors, oui, on va revenir dans Automate. Enfin, ce n'est pas Automate, c'est Autocorrection. Donc, Outils, Options d'autocorrection. Voilà. Donc, alors, par exemple, je voudrais rentrer le symbole perpendiculaire. Donc, je vais faire un raccourci qui est pair. Je vais aller chercher sur Code Gox le perpendiculaire. Alors, je ne sais pas où c'est. C'est là, voilà. Je ne vais pas gagner grand-chose parce que là, c'est vraiment... Donc, je vais rajouter... C'est vraiment histoire de dire, histoire de le montrer. Voilà. CTRL-C. Et ici, je vais rajouter, donc... CTRL-V, voilà. Alors, CTRL-P, je l'ai déjà. Donc, c'est pour ça. CTRL-PE pour gagner un petit peu. Mais, il faut s'en souvenir. Après, ce n'est pas le tout de les mettre. Mais, c'est que ce n'est pas évident que ça, il faut faire un petit formulaire. Voilà. C'est juste pour tester pour l'exemple nouveau. Et OK. Voilà. Donc, maintenant, quand je vais taper PE, je vais avoir anti-slash-perp. Et CTRL-N, ici, me permet de transformer avec le symbole. Donc, ce qu'il me donne. Alors, si je veux écrire vecteur U orthogonal à vecteur V. Donc, anti-slash. Alors, V pour vecteur. Anti-slash PE pour orthogonal. Anti-slash V pour vecteur. Je rajoute U. Je mets V, ici. Et ensuite, je sélectionne CTRL-N. Et j'ai bien eu orthogonal à vecteur. Voilà. Bon, ben, j'ai terminé. Vous pouvez utiliser cela à loisir. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.